Bonjour ! Les gens, ils sont composés de tellement de variantes, en fait, ils sont composés de tellement de choses qu'on pourrait prendre comme des traits de personnalité que c'est un peu compliqué de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de voir chez les gens ? Comment reconnaître leur personnalité ? À quoi est-ce qu'on reconnaît leur personnalité ? Et à quoi est-ce qu'on ne la reconnaît pas, en fait, justement ? Et j'ai fait une petite liste, en fait, des choses qui ne constituent pas, comment dire, un trait de personnalité. La première de ces choses, c'est les intérêts que les gens vont avoir, leur métier, leur hobby, etc., ce qui va intéresser les gens. Tout ça, ça ne constitue pas du tout des traits de personnalité. On pourrait croire souvent que, genre, les NT, ça va être, je sais pas, des philosophes, les SF, ça va être des chanteurs, des artistes, les NF... Voilà, quelque chose. Et les ST des sportifs, en fait, pas vraiment, il y a des catcheurs qui sont des INFP, il y a des INTP qui sont chanteurs pop, il y a des maîtres spirituels ISTJ et des mécaniciens ENFJ, tu vois. On trouve vraiment de tout partout et croire que selon le métier, ça, c'est plus un métier de telle personnalité, donc c'est certainement... Non, tout ça, on s'en fout, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et les intérêts que les gens vont avoir, c'est vraiment pas quelque chose qui est fiable pour comprendre leur personnalité. Les hobbies, c'est pareil, hein. C'est justement parce que hobby et métier peuvent être différents qu'en fait, on se rend compte que les personnalités peuvent être différentes aussi parce qu'on peut faire quelque chose qu'on déteste. Ça, ça se sait, donc à partir de là, on peut du coup, même si les personnalités étaient effectivement liées à certains métiers, on pourrait faire certains métiers qu'on va détester parce qu'ils ne correspondent pas à notre personnalité, par exemple. Mais de toute façon, ce n'est pas lié, il y a des NF qui adorent leur métier de catcheur, par exemple. Mais bon, bref, les hobbies, les métiers, etc., tout ça, ce n'est pas des choses qui sont fiables. L'éducation, ce n'est pas non plus quelque chose qui est viable. Il y a plein de gens qui sont impolis, peu importe leur personnalité, et des gens polis, peu importe leur personnalité. Le niveau d'instruction non plus ne veut rien dire. Tout ça, ça n'a vraiment rien à voir. Et l'intelligence aussi n'a pas grand-chose à voir avec les types de personnalités. Plus on type des gens, plus on se rend compte. Il y a des NT qui sont bêtes, alors que pourtant, c'est eux qui sont censés être les plus intelligents. Il y a des SF qui sont vraiment brillants, alors que c'est eux qui sont censés être les plus simplés. Les opinions non plus, ce n'est pas quelque chose qui est viable. Les opinions politiques. C'est vrai qu'on aurait tendance à croire que les gens, par exemple, de gauche, ce sont plutôt des intuitifs extravertis, dominants, plus sentiments. Genre des NE, F, tu vois, FE ou FI, mais en tout cas des gens qui vont être plus dans la valorisation d'idées. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver, enfin, on peut faire certains ponts, tu vois, et on pourrait trouver un type de personnalité par parti politique, tu vois, dire que les républicains, c'est des ISTJ, les insoumis, c'est des ENFP, les... bref, tu vois ce que je veux dire ? Bon, on pourrait s'amuser à ça, tu vois, mais ça n'a vraiment pas de réalité concrète, en fait, dans le vrai monde. Et on trouve de tout un peu partout. Après, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les gens, plus ils avaient peur, par exemple, plus ils votaient à droite. Genre des gens qui étaient plus protectionnistes. Et effectivement, en fait, dans les gens qui votent à droite, dans l'archétype des gens qui votent à droite, par exemple, on peut voir l'archétype des observateurs introvertis, par exemple. L'archétype des gens qui votent à gauche, qui sont du coup plus pour le progrès, qui vont apporter de nouvelles choses à la société, etc. Ce sont des gens qui ont l'air, enfin, qui sont en général plus observateurs extravertis, qui vont vouloir tester de nouvelles choses, qui vont vouloir accueillir de nouvelles personnes, etc. qui vont prôner la mixité parce que, voilà, on est différents, etc. Et du coup, il y a ce côté observation extravertis. Et je voyais assez récemment une étude qui parlait des différents, pas des différents types de personnalités, mais des différentes caractéristiques des personnes qui votaient dans chaque parti ou de chaque L, en tout cas, de chaque branche politique. Et on voyait, effectivement, des similitudes qu'on pouvait raccrocher au MBTI si on... Pas si on forçait un peu, mais si on voulait vraiment le faire, on pourrait, effectivement, trouver des choses assez communes. Mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas viable pour typer des gens. Et en fait, quand on y réfléchit bien, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas prendre, je n'ai pas dit aussi les performances, les actes qui vont arriver une fois, quelqu'un qui va faire un truc à un moment, tu vois, tu vas dire, « Oh putain, oh non, ça, ce qu'il vient de dire ou ce qu'il vient de faire, ça, c'est typique de telle personnalité, etc. » Tout ça, c'est pas très utile parce que, justement, en fait, toutes les choses qui peuvent changer, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas liées à la personnalité. Toutes les choses qui sont liées à des facteurs environnementaux, qui sont liées à des facteurs extérieurs, comme l'éducation, comme les opinions politiques. Tu te doutes bien que si tu es né fils d'ouvrier ou si tu es le fils de Bernard Arnault, tu n'auras pas les mêmes opinions politiques, en sachant que Bernard Arnault est la première fortune de France, par exemple. Enfin, en fait, ce n'est pas fiable tout ça parce que tout ça, ce sont des choses qui changent. Tu n'aimais pas les mêmes choses quand tu étais enfant qu'aujourd'hui et tu n'aimeras pas les mêmes choses aujourd'hui que quand tu seras adulte et que tu seras sur ton lit de mort, n'est-ce pas ? Deux doigts de crever. Eh bien, tu vois, après, ça dépend quand est-ce que tu vas mourir. Mais en supposant que tu sois encore vivant dans dix ans, ce que je te souhaite, mais ce qui n'est pas sûr. Donc, garde bien ça en tête quand même. Pardon, je m'égare. Mais bref, les goûts changent avec le temps. Mais par contre, les choses qu'on peut vraiment tiper, enfin, les choses qu'on doit vraiment suivre, traquer, n'est-ce pas, pour comprendre les personnalités des gens, ce sont les choses qui ne bougent pas. Comme par exemple, les besoins humains. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois riche, que tu sois pauvre, Si tu es un décideur extraverti, tu auras toujours, toujours, toujours un besoin irrépressible de connaître les opinions des autres. Tu auras toujours ce besoin de donner la priorité aux décisions des autres avant les tièdes. Si tu es un observateur extraverti, tu auras toujours ce besoin irrépressible d'amasser plus d'informations que tu ne peux en organiser. De toujours vouloir apprendre plus de choses, de vouloir voir, ah, c'est quoi le prochain truc, c'est quoi le truc nouveau qui va sortir, etc. Tu auras toujours ce besoin d'avoir plus d'informations. Si tu es un observateur introverti, tu seras toujours, au contraire, gêné par les nouvelles informations et tu auras toujours ce besoin de connaître les choses que tu as utilisées, d'avoir tes habitudes, d'être organisé, etc. Et si tu es un décideur introverti, tu auras toujours du mal à donner la priorité aux décisions des autres si toi, tu trouves que ce n'est pas bien ou que si ça va contre ton opinion, tu auras toujours du mal à suivre les opinions des autres parce que voilà, pour faire plaisir aux gens, etc. Ça, ce sont des choses qui ne changent pas. Et même si on va pouvoir, avec le temps, les tempérer un peu, forcément, quand tu vas grandir, tu vas acquérir en sagesse, etc. Donc tu vas arrêter de faire certaines choses qui sont effectivement nuisibles quand elles sont trop faites. Mais au final, naturellement, ton premier réflexe, ce sera toujours le même. Les attitudes dont j'ai parlé, SF, ST, NT, NF, même si, en grandissant, tu vas te rendre compte, si tu es un NT, tu vas te rendre compte de l'importance de la sensation et du sentiment, tu vas te rendre compte de l'importance de faire des choses que tu pourras valoriser dans le monde physique et que les gens pourront valoriser dans le monde physique, même si ça n'a aucune logique, même si quand on y réfléchit, en fait, ça n'a pas de sens, tu te rendras compte au fur et à mesure de ta vie que c'est indispensable. Mais naturellement, ton premier réflexe, ce sera toujours de te dire « Non mais attends, attendez, attendez. Là, on fait un truc, on trouve tout ça cool, génial, mais est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça a vraiment du sens, en fait, ce qu'on fait ? Tu ne t'empêcheras jamais de faire ça naturellement. Tu le feras moins quand tu te rendras compte, plus tu es conscient de toi-même, plus tu te rends compte de ces choses-là, donc tu peux, du coup, agir sur ces choses-là, mais jamais tu ne feras pas ça naturellement. Un ST qui parle à un NF, même s'il est mature et qu'il a compris l'importance de valoriser des choses abstraites, quand il va parler avec le NF, il se dira toujours « Non mais attends, là, il me parle de ses idées, de ses projets, des machins, etc. Mais concrètement, comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il ne pourrait pas plutôt prendre une feuille, un papier, m'écrire ça, me faire un business plan que ce soit clair, que ce soit concret, qu'on voit concrètement comment est-ce qu'on va faire ? » Alors que le NF, lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, c'est « Non mais juste, imagine, tu vois, ce serait génial si on pouvait faire ci, etc. » Et le ST, même s'il comprendra ça, naturellement, il va tendre vers son naturel ST et son naturel « Ok, c'est cool ce que tu me racontes, mais comment ça marche concrètement ? » Toutes ces choses-là, ce sont en fait des comportements qu'on a par défaut, les comportements qu'on va faire sans se rendre compte, les comportements qu'on va avoir par réflexe, les attitudes en lesquelles on va avoir confiance, tu vois. En situation de crise, un ST, il se dira toujours « Non, je pense que... » Bon, là, ok, c'est cool ce que tu me racontes, mais je pense que vraiment ce qui est important et ce sur quoi on devrait se baser, c'est vraiment le concret, la logique. Alors qu'un F, il se dira « Non, non, justement pas concrètement, logiquement, etc. Peut-être que ça marche pas, mais c'est vraiment plus important de se concentrer sur les idées et de voir est-ce qu'elles sont bien ou pas parce que sur le long terme, c'est ça qui compte, etc. » Bref, ils pourront se disputer là-dessus, mais ils auront en tout cas une foi naturelle envers leurs fonctions dominantes. Et ça, peu importe ton métier, peu importe ton instruction, ton niveau scolaire, ta classe sociale, tes opinions politiques, ton métier, peu importe... Je l'ai pas déjà dit, ton métier. Peu importe en tout cas toutes les choses que j'ai pu citer. Est-ce que t'es pour ou contre ? Est-ce que t'es gilet jaune ou foulard rouge ? Est-ce que tu votes Macron ou est-ce que tu votes ses opposants ? Tout ça n'a au final que très peu d'importance. Et c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est quand on comprend ça qu'on peut du coup chercher chez les gens les choses qu'on veut voir et ne pas se laisser leurrer par des détails sans importance. Parce que quelqu'un va faire des blagues et tu as pensé que c'est un sentiment extraverti parce que les gens l'aiment bien. non, tout le monde peut faire des blagues. Mais quand on cherche à voir quels sont les comportements et les réflexes qu'il va avoir, quels sont les éléments de personnalité qui restent sur le long terme, qu'est-ce que après avoir fait son show, etc., qu'est-ce que si tu parles avec lui pendant trois heures, tu vois, au bout des trois heures quand il aura fini de montrer ce qu'il s'est fait, etc., qu'est-ce qu'il va faire naturellement sans s'en rendre compte ? Qu'est-ce qu'il va faire souvent ? Et si tu lui dis, il te dira non, mais enfin, ça m'arrive de faire ça, mais je le fais pas tant que ça, tu vois, ce genre de choses. Tout ça, c'est vraiment ça qu'il faut réussir à voir. C'est ça qui fait que si tu parles à deux gens de la même personnalité, même s'ils ont des vies totalement différentes, tu arriveras à savoir de quoi est-ce qu'ils auront peur, tu arriveras à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, de quoi est-ce qu'ils se sentent responsables et qu'est-ce qu'ils essayent de fuir à tout prix dans leur vie. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami prend sain de toi et à la prochaine !